Tout de suite, le journal. Et le responsable du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, au centre des échanges, la construction des infrastructures scolaires en RDC. Le gouvernement s'engage à accompagner les initiatives de cette institution. Début de travaux de revue annuelle des performances 2024. L'heure est à l'évaluation scolaire. Dans cette édition, nous ferons la ronde de quelques provinces éducationnelles pour s'imprégner du déroulement de ces assises. Et puis à Boutembo, les finalistes qui n'ont pas réussi à l'examen d'état édition 2024 ont exprimé leur mécontentement face à leurs échecs. Ces malheureux candidats ont rencontré ce mardi le directeur provincial Salomon Chaloumou. A la une également, drame humanitaire dans l'est de la RDC. Le sujet a été abordé au cours d'un entretien entre la chef du gouvernement et la directrice générale de l'Organisation internationale de migration OIM. Reportage à suivre. Bienvenue à tous. Construction des infrastructures scolaires en RDC. Le gouvernement s'engage à accompagner les initiatives du service national. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre la ministre d'Etat à l'Éducation nationale, Raïssa Malou, et le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic. Grâce au service national, des nombreux jeunes en difficulté ont pu bénéficier d'un encadrement favorisant leur réintégration sociale. Dans la ville de Goutembo, quelques finalistes qui n'ont pas réussi à l'examen d'État édition 2024 ont exprimé leur mécontentement face à leurs échecs. Ces malheureux candidats ont lu leur mémorandum devant les autorités scolaires au siège de la province éducationnelle du Nord-Kivoude ce mardi. Ils ont été d'abord à la division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Et de là, ils se sont dirigés à l'inspection principale provinciale IPP où ils ont lu un mémorandum devant le Proved et l'IPP. Venons auprès de votre haute personnalité avec une profonde douleur. Nous vivons dans une contrée où nous sommes menacés par la guerre de toute forme depuis plusieurs années. En plus de cette guerre, voici cet échec qui brise profondément nos cœurs et nos plats de vie. Nous avons travaillé dur, nous avons fait de notre mieux pour réussir les États. Mais nous sommes déçus de la fin. Demandons la cause de cet échec. Est-ce que parce que le gouvernement s'est chargé de nos frais d'État ? Le directeur provincial de l'éducation nationale, Honor Kivoude, a rassuré que la revendication des manifestants sera transmise à qui de droit ? Une occasion de leur signifier que pour l'instant, seul le palmarès, qui n'est pas encore disponible, pourra fournir les résultats officiels. Vous avez bien ciblé les gens qui peuvent amener votre souci au niveau de l'hierarchie. Vous êtes d'accord que les examens d'État se préparent à partir de l'école primaire jusqu'au jour ? Et que vous-même, vous sentez que vous avez bien travaillé ? Oui ! C'est très normal d'introduire un recours. Il est de notre devoir aussi d'envoyer ce recours au correcteur. Oui ! Les manifestants ont été soulagés de voir les autorités scolaires les rassurer par rapport à leurs préoccupations. Allez, 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 allez ! Ouvrons le chapitre des travaux de la Revue annuelle des performances à la province éducationnelle de Congo. C'est sous la direction du gouverneur des provinces, Willy Bituicila, que ces travaux ont été lancés. L'inspecteur principal provincial, François Moukendi, qui prend part active à ses assises, a saisi l'occasion pour condamner les antivaleurs dans la province éducationnelle sous toute leur forme. Anthony Chambat. Le gouverneur de la province du Congo, Willy Bituicila, a présidé la cérémonie de la Revue annuelle des performances de la province éducationnelle de Congo 1 dans la salle de réunion du ministère de l'Éducation nationale à Kengé. Le tout a commencé par le mot des bienvenus du provède Oscar Ndindi à tous les participants. S'en était suivi l'ouverture des travaux proprement dits par le gouverneur Willy Bituicila, qui a souhaité bon succès aux assises et a promis son accompagnement à toutes les activités en faveur du développement de sa province. Intervenant en troisième position, l'inspecteur principal provincial de Congo 1, François Moukendi Boukassa, s'est attelé à expliquer le thème de l'atelier qui est l'amélioration de la qualité de l'éducation pour promouvoir les développements socio-économiques. L'IPP, François Moukendi Boukassa, a souligné les missions du ministère de l'Éducation nationale, qui ne vise pas que l'enseignement, mais l'éducation des enfants et des jeunes du pré-scolaire à l'université, en passant par le primaire et le secondaire. L'IPP a interdit formellement aux autorités scolaires et parentales d'encourager ou de fermer les yeux sur les antivaleurs des apprenants. D'une province à une autre, au Congo Central 1, c'est le directeur provincial qui a procédé à l'ouverture de la session de la revue annuelle des performances dans sa juridiction. John Bopilo a indiqué que toutes les activités seront étudiées minutieusement pour déceler des failles et améliorer les choses pour les années à venir. Améliorer la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Tels sont les thèmes choisis pour cette session consacrée au rapport annuel de performance des activités de l'éducation dans la province éducationnelle Congo Central 1. Les experts et les techniciens de l'éducation nationale consolident leurs efforts pour rendre le système éducatif congolais très compétitif par rapport aux besoins du marché du travail. C'est l'épreuve de la province éducationnelle Congo Central 1, John Bopilo, qui l'a démontré. Nous interrogerons sur la pertinence de notre système éducatif par rapport aux besoins du marché du travail. Dans un monde en constante évolution, notre éducation doit être dynamique et adaptable. En intégrant des compétences pratiques et technologiques de plus jeune âge, nous préparons nos élèves non seulement à réussir l'académique, mais aussi à devenir des citoyens engagés et producteurs dans notre économie. Le ministre provincial de l'éducation, Thomas Kiacocoa, a dévoilé l'importance de l'éducation et sa place de choix pour les autorités. C'est l'occasion ici de rendre un plan hommage au président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilongo, pour avoir engagé le gouvernement de la République sur la voie du changement qualitatif de son système éducatif. Pour en ait besoin de vous rappeler que la revue annuelle des performances est un cadre de réflexion qui consiste à dresser l'état de lieu, des résolutions, d'orientation des décisions et des planifications. Retournons à la capitale congolaise. La revue annuelle des performances a été lancée depuis le 5 août à la province éducationnelle de Kineplateau. Plusieurs axes ont été abordés, dont l'accès à la qualité et à la gouvernance pour une année scolaire 2024-2025 réussie. Regardez. Amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique par la promotion de l'enseignement technique et professionnel est la thématique abordée cette année pour la revue annuelle des performances provinciales à Kineplateau. Réunis au complexe scolaire Marie Immaculée de Plaza Kinkole, ces assises ont connu la participation notamment des autorités politico-éducatives, tant nationales, provinciales, aussi des sous-divisions, des chefs coutumiers, en vue de vouloir une réforme non seulement au niveau des établissements scolaires, mais également sur la qualité du personnel enseignant au profit de l'apprenant congolais. Nous avons commencé par des orientations sur le plan de l'accès, de la qualité et de la gouvernance, ce qui était prévu, ce qui a été fait et ce qui n'était pas fait. Et nous avons ainsi demandé aux sous-commissions qui doivent examiner avec objectif les recommandations ici de ces assises. Initiative qui rencontre l'assentiment des participants à ces assises. Mais ce qui m'a en plus retenu mon attention, c'était le thème. Je ne cesse de le dire mes frères et sœurs, que la jeunesse est le socle du développement. La jeunesse est l'avenir de demain. Mais si nous, les acteurs politiques, sociaux, culturels, nous n'occupons pas de la jeunesse, nous leur constitutions une bombe à retardement. Il s'y est de rappeler que l'organisation de ces activités au niveau provincial, dans le cadre de vouloir rassembler toutes les informations collectées au niveau des établissements scolaires par la sous-division qui vont parvenir à la province au niveau national, afin d'être examinées. Dans la province éducationnelle de Lukunga, le goût a été donné par le directeur provincial Jean-Pierre Yoï dans la salle de réunion de l'école internationale Mahari Falagoumbé. Le thème choisi pour cette année, amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. La revue annuelle des performances révèle un caractère technique orienté vers les résultats avec quatre objectifs à atteindre. Évaluer les performances du sous-secteur, mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes et évaluer la planification de l'année scolaire suivante. Le provêtre de l'éducation de la Lukunga, Jean-Pierre Yoï Bokété, a souligné l'importance de la mission des membres du comité technique provincial qui consiste notamment à appliquer les orientations et instructions de la hiérarchie. À ce titre, nous, membres du comité technique provincial, avons la mission d'appliquer les orientations et instructions réussir et aussi appuyer l'organisation des dites assises, exploiter les rapports des revues annuelles des performances des sous-provinces éducationnelles, exécuter les activités de l'ARAP, présenter les rapports sous-provinciales des assises à la plénière et suivre la mise en œuvre des recommandations des assises précédentes. Jean-Pierre Yoï a appelé tous les acteurs à une participation active lors de ces assises conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Une stratégie qui se focalise sur trois axes, accès, équité et rétention, qualité et performance, qualité et pertinence des apprentissages et bonne gouvernance et pilotage du système éducatif. Rendons-nous au complexe scolaire Moukengeli où la directrice provinciale de l'éducation à Mouamba a lancé les travaux de l'ARAP. La patronne de l'éducation de cette circonscription a rappelé aux participants l'importance de ces travaux qui visent le bien-être des apprenants congolais. Chanchon Moutoupa. C'est en cette journée ensoleillée qui annonce la fin prochaine de la saison sèche que le goût de la revue annuelle des performances RAP a été donné par la numéro 1 de la province éducationnelle de Mouamba, Astrid Namboui, qui a appelé les participants à beaucoup d'abnégation. Ici, nous sommes en train de préparer l'année 2024-2027. tout en tirant des vaisseaux positifs tant négatifs qu'il y a l'année qui vient de s'écouler 2023-2028. C'est pourquoi la ténue de ces assises en web est si importante car elle nous permet de réunir l'ensemble des acteurs systèmes éducatifs, enseignants, chèques des participants, représentants des parents, des élèves, des experts et des décideurs politiques pour échanger. Il ne s'agit ni plus ni moins que de donner à chaque enfant et je des moyens de réaliser son plein potentiel et de devenir un citoyen. Avec comme thème, amélioration pour stimuler les développements socio-économiques, ces travaux de trois jours organisés sous le haut patronage de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, vont s'éclôturer les jeudis prochains. A Mouamba, on y reste. Le nouveau ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa a effectué une visite de travail au complexe scolaire Moukengeli. Objectif, c'est rendre compte de l'évolution de l'Arape 2024. Regardez. Le ministre provincial de l'Éducation a effectué une visite éclair au complexe scolaire Moukengeli dans la commune de Lemba. Le nouvel investi Jeannot-Canon-Larose a voulu se rendre compte de l'effectivité du début des travaux de l'Arape 2024 et ces derniers n'ont pas manqué d'encourager le participant aux travaux. Je suis venu quand même prendre moi-même connaissance de l'évolution de l'Arape et vous souhaite de bonnes assises pour vivre et ces assises accouchera un bon rapport que vous allez me présenter et que je pourrai éventuellement transmettre à qui des droits donc le gouverneur. j'insiste sur le trois points il y a déjà l'accès la qualité et la gouvernance que nous devons nous y attaider pour que les études les écoles de demain soient bien. Il est à retenir que les travaux de l'Arape visent l'évaluation afin d'atteindre l'amélioration des conditions d'apprentissage en RDC. Dans un autre registre la formation des opérateurs pédagogiques du pré-scolaire s'est poursuit à Kinshasa à l'école Lensinwene située dans la commune de Limité. Cette formation est axée sur les coulisses de la rentrée scolaire. Astrid Bouilleté sur place. La formation des opérateurs pédagogiques du pré-scolaire vise à renforcer les capacités de ces derniers sur les préalables à remplir pour bien accueillir les enfants à la rentrée scolaire. L'inspecteur général adjoint Enok Moukoutou représentant de l'inspecteur général de l'enseignement national à l'ouverture de cet atelier a souligné que l'inspection générale s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité de l'éducation ce qui justifie la mise en place de tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Vous croyez que le pré-scolaire n'importe qui peut venir faire n'importe quoi regrouper 3, 4, 5 élèves leur apprendre 2, 3 petites chansons ils croient qu'il les a formés. Non, il faut maintenant des gens qui sont eux-mêmes formés et qui pourront très bien former. Le président de l'Organisation Mondiale pour l'éducation préscolaire en République démocratique du Congo au MEP RDC Michel Loutot formateur principal initiateur de la grande fête du pré-scolaire en RDC a précisé que ce qui n'est pas préparé se réalise mal. Selon lui la rentrée scolaire est un grand événement qui doit être soigneusement préparé pour réussir l'année scolaire. La rentrée scolaire il faut le prendre comme un spectacle comme un grand événement et les grands événements pour réussir pour être bien vus par le public doivent être préparés. Les préparatifs se font dans des coulisses c'est des loges alors ici nous allons tous être dans un loge dans des coulisses dans des vestiaires. Pendant trois jours les participants composés d'inspecteurs d'éducatrices de la maternelle et des promoteurs d'écoles se réuniront en groupe de travail pour préparer la rentrée scolaire sur le plan pédagogique financier matériel et administratif. Drème humanitaire dans l'est de la RDC la première ministre Judith Souminois s'emploie pour renforcer l'assistance aux 7 millions de déplacés. Le sujet a été abordé au cours d'un entretien entre la chef du gouvernement et la directrice générale de l'Organisation Internationale des Migrations. Le point avec Jordi Kengawai. La crise humanitaire et l'impact des conflits sur les communautés vulnérables dans l'est de la RDC étaient au cœur de cette séance de travail entre la première ministre et une délégation de l'Organisation Internationale de Migration conduite par sa directrice générale et MIPOP. La situation des déplacés dans cette partie du pays requiert des solutions urgentes, alerte la directrice générale de l'OIM. En ce moment, la situation de déplacement est très grave. Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées, mais en fait, la réponse n'est pas suffisante. Donc, nous avons discuté comment nous pouvons augmenter les réponses humanitaires aux conflits et pour soutenir les personnes assez vulnérables. Nous avons aussi discuté les opportunités pour engager la communauté globale pour identifier les opportunités pour soutenir la jeunesse, par exemple, ou pour investir dans les communautés de femmes. Donc, c'était une conversation, un dialogue très complexe avec beaucoup de démension. Pour sa part, la chef de l'exécutif national a salué le partenariat étroit qui existe entre les autorités congolaises et l'OIM pour la protection des déplacés internes dans le pays. Judith Suminois a, en outre, souligné la nécessité de renforcer les moyens matériels pour faire face au drame humain auquel la population de ce coin fait face au quotidien. Et puis, cette bonne nouvelle, la RDC obtient l'organisation du Forum Agua 2025. L'annonce a été faite à la chef du gouvernement par le ministre du Commerce extérieur après sa participation à la 21e édition du Forum Agua tenue du 24 au 26 juillet aux USA. Selon Julien Paloukou, la lettre de la première ministre adressée à tous les participants du Forum Agua définissant les éléments clés qui font de la démande de la RDC a été l'élément déclencheur de cette victoire. Écoutez le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukou au sortir de son audience accordée par la patronne de l'exécutif national Judith Souminois. La bonne nouvelle que je suis venu annoncer c'est que la mission qu'elle m'a confiée a été accomplie celle de décrocher l'organisation du Forum Agua ici à Kinshasa en 2025. Ainsi donc les partenaires américains et les partenaires congolais vont devoir établir une sorte de cadre de collaboration dans les secteurs que nous avons définis parce que je suis désolé avec la stratégie nationale Agua qui définit 21 filières du secteur agricole et 5 filières du secteur minier qui vont faire l'objet des échanges entre les secteurs américains et les secteurs congolais. Et c'est donc tous ces éléments-là qui ont fait l'objet des échanges avec son excellence madame la première ministre à la grande satisfaction de son autorité qui tient à ce que l'Ontario de ce forum ici à Kinshasa soit une réussite et que tous les américains et les partenaires découvrent que la RDC est l'une des meilleures destinations au monde. 12 ans depuis le lancement de la bancarisation de la paye en RDC l'initiative de recourir à des banques pour la paye des agents et fonctionnaires de l'État a été mise en pratique en 2012 une initiative qui a produit des bons résultats. Retour sur ces événements avec Roger Marley Loukounga. C'était au tout début du mandat à la primature de M. Augustin Matatapogno Mapone que cette bancarisation a commencé. L'homme à la cravate rouge investi en mai 2012 n'attendra que trois mois pour redonner de la vigueur aux banques chargées d'assurer la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Les effets ont été bénéfiques car les reliques des payes habituées à rentrer auparavant dans les poches des agents payeurs du secteur étatique ont commencé à être réinjectés dans les circuits bien traçables des comptes bancaires. Pour cette expérimentation de la paye par les banques début août 2012, quatre banques ont été ciblées parmi lesquelles Echobank, FBN Bank, BGFI Bank et BCDC. Aussi, grâce à cette opération, le gouvernement congolais a pu dégager des économies de l'ordre de 4,7 milliards de francs congolais en avril 2013 et d'augmenter le crédit à l'économie de 7%. Parlons de cette matinée des plaidoyers auprès du président de la Fédération des entreprises du Congo FEC en faveur de la mise en oeuvre de la feuille de route organisée par la coordination nationale de la fin de la défecation à l'heure libre au cours duquel ces experts ont eu à présenter le travail déjà abattu et la grande partie qui reste à faire c'était dans la salle PNMLS à l'Inherbé dans la commune de la Gombe. Regardez. Vivre dans un environnement très bien assaini pour contribuer au bien-être économique et social de notre communauté a été le mot-clé au cœur du plaidoyer d'une matinée organisée. C'est mardi 6 août 2024 par la mise en oeuvre conjointe entre les ministères de la santé publique hygiène et prévoyance sociale et de l'environnement et développement durable dénommée la coordination nationale de la fin des défecations à l'heure libre. Par les mots de Gertrude Nsamp, le directeur de la direction de l'hygiène et salubrité publique, la FDAL a présenté officiellement les plaidoyer auprès du président de la Fédération des entreprises du Congo contenant tous les besoins matériels qu'il faut pour achever le travail. De 2021 jusqu'à 2024, seules 6 provinces sur 9 ont bénéficié de mobilisation, chiffré qui donne 18 ans de santé sur 146 prévues pour la première phase de 2020 à 2024, avant d'entamer la seconde qui partira de 2024 à 2030. Les statistiques démontrent que 5 000 à 1 million de Congolais sont dans la pratique des défecations à l'air libre, une mauvaise culture développée dans certaines provinces. L'acte qui nous expose à plusieurs maladies car un gramme d'excréments peut contenir plusieurs microbes, notamment 1 000 kisté parasitaire, 1 million de bactéries, 10 millions de virus et autres. Vous avez dit quelque chose d'important, il y a d'abord la culture. Vous avez la République démocratique du Pénon, c'est un grand pays avec des milliers de crises, des cultures, des gens, des cultures différentes. Il y a des bons qui vèrent plus. Il y a cette culture-là. Vous allez voir qu'il y a d'autres provinces faire la défecation à l'air libre. Au départ, c'est un schéma, c'est une situation, c'est un cas. Dans notre province, c'est pas un cas. On va comme ça. Nous, on est fait. C'est ça la différence. Le problème, on est des cultures. Et c'est nous de faire le travail. Contacté pour un appui financier, l'AFEC manifeste son intérêt. Bien évidemment, nous sommes très honnêtes de recevoir cette invitation qui est une situation d'accueillie. Nous, pour l'AFEC, nous participons à ce projet concernant la défecation pour avoir l'air libre pour apporter la population ici. Et nous voulons à ça. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada